La parole est à M. Didier Quentin. M. le Président, merci. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Alors M. le Premier ministre, je reviens sur une question qui vous a déjà été posée par notre collègue Puyot, mais la tonalité va peut-être en être un peu différente. A l'initiative de l'Allemagne et de la France, la Commission Juncker a présenté un plan de relance et de croissance pour l'Union Européenne, doté de quelques 315 milliards d'euros, étalé sur trois ans, soit environ 100 milliards d'euros par an. Or, en y regardant de plus près, il y a seulement 5 milliards d'euros tout de suite disponibles, alors qu'en parallèle, un effort supplémentaire de 4 milliards d'euros de réduction de démence publique sera sans doute demandé à la France par la Commission Européenne en mars 2015. Je répète, 5 milliards ou 4 à 5 milliards d'euros de réduction de dépense publique. Il s'y ajoute la chute des investissements à la suite de la baisse des dotations aux collectivités locales, décidée par votre gouvernement, de 3,7 milliards d'euros sur la seule année 2015. Nous atteignons ainsi des sommes bien supérieures à la part qui pourrait revenir à la France dans le cadre de ce plan de relance européen. Il en résulte malheureusement que ce plan, certes bienvenu dans son principe, ne constitue qu'une goutte d'eau pour éteindre la récession profonde dans laquelle l'Europe et la France se consument. Alors, monsieur le Premier ministre, vous qui faites actuellement la tournée des capitales européennes, je vous demande les initiatives que vous entendez prendre, en liaison avec nos principaux partenaires européens, pour améliorer la pertinence et l'efficacité de ce plan de relance et de croissance. Autrement dit, pour filer la métaphore, pour venir au secours de la maison-Europe qui brûle, les pompiers semblent manquer d'eau. Alors, je ne conclurai pas en évoquant Mac Mahon, mais que d'eau, que d'eau nous manque. La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique. Mais pas de l'eau. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député, je ne sais pas si je vous apporterai toute l'eau nécessaire, mais en tout cas, je ne saurais suivre votre raisonnement, qui consisterait à considérer que le sapeur camembert, d'un côté réduirait les dépenses publiques en France et conduirait à accroître les dépenses au niveau européen. Les efforts que nous conduisons en matière budgétaire, vous les jugez trop souvent comme étant timorés. Et donc, nous cherchons partout où c'est possible à les faire en préservant la croissance et l'investissement. Et je crois que ça a été parfaitement démontré par mes collègues, messieurs Sapin et Eckert, en l'espèce, l'investissement en France est préservé et le plan Juncker n'a pas vocation à se substituer à celui-ci. Pour répondre précisément à votre question, monsieur le député, le plan Juncker, vous avez raison, est un début, mais il est insuffisant. Il y a 21 milliards d'euros qui sont mobilisables, les 5 milliards de la BEI et le reste qui viendraient des budgets communautaires. Il est clair qu'il faut mettre plus de pression à court terme pour que nous puissions avoir plus d'argent directement disponible et également une capacité commune à lever plus d'argent pour démultiplier cette capacité d'investissement public. Je l'ai dit, c'est ce que nous allons porter au niveau ministériel, au niveau gouvernemental, et c'est ce que le président de la République lui-même va porter au Conseil européen. Ce plus d'ambition au niveau de l'investissement, il est nécessaire. Ensuite, nous devons le décliner par des projets conjoints. Et vous avez raison, c'est ce que nous faisons avec nos partenaires italiens, avec nos partenaires espagnols, lors du sommet qui s'est tenu il y a quelques semaines où des projets d'interconnexion seront présentés. Et c'est ce que nous portons également avec nos partenaires allemands. Nous nous sommes rendus avec Michel Sapin il y a quelques semaines en Allemagne. Nous avons défini une feuille de route commune qui a fait l'objet d'un document conjoint franco-allemand. Et demain, la chancelière et le président de la République présenteront des projets franco-allemands en matière de transition énergétique, en matière de numérique, en matière d'infrastructures, qui, extrêmement concrets, auront vocation à faire des propositions pour ton Juncker. Merci !